Lily Bay et Archie Mountbatten Windsor se rendront au Royaume-Uni dans moins de 15 jours pour les célébrations du Jubilé de Platine de la Reine, mais les enfants du Sussex manqueront un honneur que leur cousin le Prince Louis a déjà reçu. Après des mois de spéculation, il a été annoncé que le Prince Harry et Meghan Markle feraient un retour très médiatisé au Royaume-Uni en juin après s'être retirés de leur rôle Royaume-Uni en 2020. Le duc et la duchesse de Sussex amèneront leurs deux enfants, Archie, 3 ans, et Lily Bay, 11 mois, pour rencontrer la grand-mère bien-aimée de Harry, la reine, et participer à certaines des célébrations du Jubilé de Platine. A l'occasion du troisième anniversaire d'Archie, le 6 mai, une déclaration des Sussex a annoncé qu'il était ravi d'assister aux célébrations du Jubilé de la Reine avec d'autres membres de la famille royale. La déclaration disait, le Prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex sont ravis et honorés d'assister aux célébrations du Jubilé de Platine de la Reine avec leurs enfants. Les célébrations marqueront la première fois que Lily Bay, née aux Etats-Unis le 4 juin 2021, se rendra au Royaume-Uni. La famille royale pourra également voir Archie pour la première fois en personne depuis qu'il est bébé, car il n'est pas retourné au Royaume-Uni depuis qu'il est parti avec ses parents il y a deux ans. Les célébrations du Jubilé de Platine de la Reine devraient débuter le jeudi 2 juin, lorsque Trooping the Color retrouvera toute sa gloire londonienne. Le balcon du palais de Buckingham est traditionnellement un lieu de rassemblement pour les membres de la famille royale lors de cet événement, et les membres de la famille royale travaillant et élargis saluent la foule et regardent le défilé aérien chaque année. Le prince William et Kate, le plus jeune enfant de la Duchesse de Cambridge, le prince Louis, a fait ses débuts à Trooping the Color en 2019 alors qu'il n'avait qu'un an. Mais malgré le fait qu'elle en ait un lors du week-end du Jubilé de Platine, Lily Bay ne fera pas ses débuts au balcon au même âge que Louis, et son frère aîné Archie n'a toujours pas eu l'honneur à l'âge de 3 ans. Archie n'est pas apparu à Trooping the Color 2019 car il était nouveau-né, et en 2020 et 2021, la pandémie de Covid signifiait que Trooping se déroulait à plus petite échelle au château de Windsor plutôt qu'à au centre de Londres. Beaucoup avaient espéré cette année voir Archie et Lily Bay rejoindre leurs parents sur le balcon du palais après quelques années mouvementées pour la famille royale. Mais la reine a confirmé plus tôt ce mois-ci que seuls les membres actifs de la famille royale apparaîtront à ses côtés. Une déclaration du palais de Buckingham disait, après mûre réflexion, la reine a décidé que l'apparition traditionnelle du balcon Trooping the Color de cette année le jeudi 2 juin sera limitée à Sa Majesté et aux membres de la famille royale qui exercent actuellement des fonctions publiques officielles. Au nom de la reine point bien qu'Archie et Lily Bay n'apparaissent pas sur le balcon du palais de Buckingham pour Trooping the Color cette année, il a été annoncé que les enfants de Cambridge le feraient. Le porte-parole du palais a ajouté, les enfants de Cambridge et de Wessex devraient également apparaître, tout comme Sir Tim Lawrence, que la reine est heureuse d'assister en tant que participant fréquent et soutient à la princesse royale lors d'engagement officiel. Point selon le journaliste royal Omid Scobie, qui a écrit une biographie des Sussex intitulée Finding Freedom, Harry et Meghan ne souhaitaient pas apparaître sur le balcon en premier lieu. Monsieur Scobie a écrit dans Yahoo News que le prince Harry avait déjà parlé avec sa grand-mère de la possibilité de ne pas assister à Trooping the Color bien avant l'annonce a été faite. Bien qu'il soit peu probable que nous voyons Archie et Lily Bay sur le balcon du palais de Buckingham le 2 juin, la famille Sussex pourrait apparaître à plusieurs autres événements au cours du week-end du jubilé. Les membres de la famille royale assisteront à un service spécial d'action de grâce pour le long règne de la reine à la cathédrale Saint-Paul le vendredi 3 juin. La famille royale devrait également être en force pour le derby d'Epsom, ainsi que pour la Platinum Party au Palace, samedi. Archie et Lily Bay peuvent également être présents pour le Platinum Jubilip adjunct ce week-end, mais nous devrons attendre et voir exactement à quels événements les Sussex assisteront. J'espère qu'il y a plus d'autres événements les autres événements les autres événements. J'espère qu'il y a plus d'autres événements les autres événements les autres événements. J'espère qu'il y a plus d'autres événements les autres événements les autres événements les autres événements les autres événements. J'espère qu'il y a plus d'autres événements les autres 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 événements.